Je vais vous raconter une histoire qui nous vient du Pérou. Il était une fois un lama cacadrois. Oui, je vous sens un peu perdu là. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous raconter d'abord d'où vient cette histoire. Depuis près de 30 ans maintenant, je suis comédien et conteur. Beaucoup pour les enfants, aussi pour les adultes. Et puis, voilà, ça m'a emmené sur les routes. Et tout ça est arrivé jusqu'au mois de mars 2020, où là, j'ai dû arrêter de me promener pour raconter mes histoires. Cette ostace temporelle m'a permis d'écrire les histoires. J'ai eu du temps, beaucoup de temps. La première qui est sortie de ce petit cerveau, c'est le lama cacadrois. Tout de suite, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai eu envie de la proposer à l'un de mes fidèles amis, avec lequel je joue des spectacles, qui est illustrateur et auteur de bandes dessinées, qui s'appelle Olivier Supiot. Richard, je le suis où il veut, parce que j'ai une confiance totale en lui. Et c'est vrai que sur les contes dessinés, on est allé un petit peu partout dans différents endroits dans le monde. Richard est sur scène, il raconte les histoires, ce n'est pas de la lecture, il est vraiment en mode conte. À côté de Richard, il y a un écran où sont projetées les images que je dessine, où on voit le dessin qui se fait en direct. Donc là, c'est le château. D'accord, donc il retourne ? Il retourne, le pêcheur rentre chez lui. Et là, effectivement, quand il y arrive, la petite maison a disparu. Et à la place, se dresse un grand et beau château, avec des tours, un pont-levis, des drapeaux. C'est bien, j'ai le temps. J'ai le temps, même si ça ne fait vraiment qu'une silhouette, on voit quand même un peu le château. Après, il sera mieux que ça, là. Tu veux que j'élargisse un peu, pour que tu aies plus le temps de faire le château ? Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Il faut que je sois plus simple. Une fois que j'ai achevé l'écriture du texte, pendant le premier confinement, j'ai fait un premier pré-découpage un peu grossier. Quand il m'a dit, oui, écoute, pourquoi pas ? Après, j'ai travaillé sur un découpage plus précis. Et là, moi, en tant qu'auteur, je me transforme en enfant de 5-6 ans. Tous les jours, vers 18h, je recevais une illustration en couleur. Et en plus, tu me les as envoyées dans l'ordre. Donc l'histoire apparaissait au fur et à mesure. Bon, montre-moi un petit peu tes petites recherches, là. Au départ, ce n'était pas ça, tu vois. Il était un petit peu de guingoire, la fesse un petit peu en arrière. Oui, oui, oui. Et puis il était presque plus réaliste, c'est ça ? Tu as préféré trouver un truc un peu plus… Pas plus tout, mais quand même un peu plus enfantin, oui, quand même. Et forcément, moi, par rapport à ce que j'avais imaginé quand j'ai écrit ça, alors je m'y retrouvais, et puis en même temps, et ça, c'est un peu agaçant aussi, c'est qu'à chaque fois, les illustrateurs bonifient ce qu'on écrit, toujours. À chaque fois, ils vont amener le petit truc en plus. On n'y avait pas pensé, on n'avait pas… Ils amènent leurs pattes, leur univers. Il y a le fait que vu qu'on se connaît très bien, il y a un côté un peu comme des gamins qui font des bêtises. Tu vois, c'est… Ah, bah tiens, t'es cap, t'es pas cap. Il y a ce côté un petit peu… Tiens, prends ça, t'as vu ? Hé, regarde, t'as vu la tête que j'ai fait au personnage ? Et pareil, lui, avec les mots, il utilise certains mots où il s'amuse avec les mots pour que ça rebondisse. Voilà, ce n'est pas sans émotions que je t'amène le troisième texte. Vick, vick, vick ! Merci. Mais je préfère que tu découvres et puis que tout de suite, tu te fasses des petites images. Ouais, ouais, ça marche. Voilà. Ah oui, au Canada, ça va être super. Ah oui, si tu veux, je te connais un peu. Ah bah, un raton là, là. Là, tu me connais un peu. Ça va être sympa, ça. Mais il y a quand même aussi ce côté où on s'amuse. Enfin, je veux dire, on ne peut pas, on ne peut pas, comme quand on fait les contes illustrés, on ne peut pas envisager ça, j'allais dire, comme un travail. C'est quand même du travail, c'est difficile à dire. C'est du travail, mais il y a quand même cette joie de faire quelque chose et de s'amuser à le faire. Bon, maintenant, vous savez tout. Je peux donc vous raconter mon histoire. Ce lama, donc, s'appelait Pedro. Il adorait marcher dans la campagne, manger l'herbe grasse. Rien ne semblait le différencier des autres lamas. Sauf que Pedro était vert. Et il en était très fier. ce frequentement est confronté à la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada